Coucou mes Barbies et mes Barbichous, j'espère que tout va bien pour vous en ce dimanche un petit peu grisonnant, mais bon, moi je suis super claquée, ça se voit un petit peu, mais en même temps, oh t'as vu la belle vision que j'ai fait, mais en même temps, super contente, car hier, oh je parle vraiment bien, je suis allée à Canterbury avec mon ange Marie-Ange, bien sûr, de la chaîne Mon Ange, ma copine et ma copine Marjorie, bien sûr, ma copine de fac, 17 ans d'amour, on vient de fêter, donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Et nous sommes allées donc à Canterbury où il y a un immense prix marque sur trois étages, j'ai acheté plein de trucs, alors là, je me suis fait plaisir, merci les impôts, quand vous me rendez de l'argent, c'est la première fois de ma vie, et bien je vous aime, je vous aime pour la première fois de ma vie, donc j'en ai profité et puis j'avais eu de l'argent, je vous avais dit, pour mon anniversaire, ma famille ne m'achète pas de cadeaux, ils me donnent de l'argent, attends, du moins de mon petit thé, ils me donnent de l'argent, donc j'en ai profité et j'ai dévalisé prix marque. Alors, la meuf elle bouge dans tous les sens, ça c'est mon chéri qui me l'a acheté pour mon anniversaire justement, chez Kiabi dans le rayon des hommes, si ça intéresse quelqu'un, prix marque, on y va, j'ai fait plein de petites boutiques, super drugs, boots, etc, poundland, mais j'ai pas le temps, malheureusement, les filles de vous filmer, donc surtout, je vous mets en barre d'infos mon Instagram, suivez-moi sur Instagram, j'ai mis plein de trucs, même ce que j'ai fait comme course au niveau de la bouffe, donc allez-y, et puis souvent, je vous mettrai peut-être dans les produits terminés, ou de temps en temps, quand je porterai quelque chose, etc, je vous préciserai que ça vient d'Angleterre, donc n'hésitez pas, et j'y retourne, je pense, je pense, peut-être une journée, parce que finalement, j'ai annulé mes vacances, pendant les prochaines vacances, là, les prochaines vacances, mais j'aimerais bien y retourner quand même une journée, en plus, avec les décos d'Halloween et tout ça, et je vous prépare une vidéo, allez, je vous spoil un peu le truc, spécial Halloween, donc j'ai acheté des petites choses au Poundland, et un petit peu partout, j'espère que ça vous plaira, faire un spécial Halloween, déco d'automne Halloween, quoi, bon, allez, on arrête, c'est parti, à 6 pindes, j'ai trouvé, et alors là, je trouvais que c'était super de circonstances, le plaid, je crois qu'il fait 120 sur 150, voilà, allé, allé, on rentre du boulot, ouais, bah voilà, il a la tête vénérin quand il rentre du boulot, lui, et j'ai trouvé ça super mignon, il y en avait plein, franchement, j'ai dévalisé Primark, j'ai dévalisé Primark, j'ai pris deux rangements en acrylique comme ça, alors, les rangements en acrylique, j'en ai eu, et je les ai, Marie-Ange, elle m'en avait filé plein, d'ailleurs, je les ai mis dans ma classe, où je mets des trombones, des dés, des choses, et je trouve que ça fait super bien rangé dans mon armoire de classe, mais là, j'ai trouvé que ceux-là étaient vraiment beaux, et pour 8 pounds, j'en ai pris deux, en fait, et je me dis que je vais remettre mes rouges à lèvres, tous mes rouges à lèvres, au moins les liquides que je mets pour l'instant dans une boîte, dans une boîte que j'avais eue chez Action, mais bon, au bout d'un moment, les boîtes en carton chez Action, ensuite, j'ai trouvé le petit mug, il y avait, alors, deux nouveautés mug, il y avait le Dumbo, 6 pounds, et il y en a un autre que je vous montre après, je vous montre vite fait aussi, il y avait 50% chez Topshop, donc j'ai pris, et c'est passé du coup à 15 pounds, ouh, c'est plus que 50%, même, parce qu'il était à 36, donc il est encore plus, ouais, c'est peut-être du 60, ça, My Little Pony, je sais ce que c'était au-dessus, voilà, Daddy, I Want a Pony, Pony, et sur le côté, vous avez des petits arcs-en-ciel, là, voilà, ça, à mon avis, vous me verrez souvent avec ça, et j'ai trouvé, j'adore ces jolignages, j'en ai un Adidas, et j'aime beaucoup le porter, vous voyez souvent dans mes stories, le jogging, il est passé à 10 pounds, 10 pounds, ouais, il a été soldé à 15, puis à 10, et à la base, il était à, je ne sais combien, 35, ouais, du donc, bien soldé, ah oui, mais plus que 50% du coup, j'ai pris en M, et vous savez, c'est les pantalons sur le côté avec des, il est très très flair, il est un petit peu en nid d'abeille, tu vois, et je me dis, bon, il est grand, moi, les Anglais, ils ont des tailles qui taillent grand, parce qu'ils sont quand même costauds, bah oui, les Anglais, c'est costaud, c'est comme des Américains, mais qui habiteraient en Angleterre, en fait, ensuite, Marie-Ange, je lui ai demandé, j'avais des tonnes de trucs et tout dans mes sacs, et sur la fin, je vais retrouver ma copine pour qu'elle me donne les clés pour remettre tout dans la voiture, parce que, et je vois deux bananes, alors, il y en a une là, et il y en a une là, et je dis à Marie-Ange, prends les mois, je te les rembourse, et elle me dit, non, bon, bah, je te les offre pour ton anniversaire, donc, vous connaissez ma passion pour la banane, avant que ce soit à la mode, je portais déjà des bananes, donc, j'ai pris une banane à 6 pindes argentées, cadeau de mon ange, et une banane, là, vous allez dire, Caro, c'est tout à fait toi, noir à mon mout, voilà, 6 pindes aussi, elle est douce, et dedans, du coup, j'ai mis plein de make-up, parce qu'évidemment, moi, j'y allais pour le make-up, oui, mais, il n'y avait pas tout ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres choses, c'est pas grave, est-ce que je vous le montrerai pas à la fin de make-up, parce que si je le souhaite, je vais y en avoir partout, oui, bien, Caro, j'ai pris un petit, petite crème pour le corps à 3 pindes, j'ai dit à Marie-Ange, regarde, j'espère qu'elle l'a pris aussi, parce qu'en plus, c'est une avec crème hydratante pour le corps, illuminating, je pense qu'elle a un petit peu de petite paillette dedans, si je faisais comme ça, c'est pas très beau, parce que t'as un sac devant, mais bon, j'ai pris deux Beauty Blender, Dusk, c'était leur nouvelle gamme, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, je ne l'avais jamais vue avant, j'ai pris, ah, bah oui, j'y allais pour ça, je voulais la brosse de la méchante dans la Belle au bois dormant, Maleficient, c'est la Belle au bois dormant, enfin, bref, 3 pounds, et j'ai pris celle-ci, en fait, c'est les brosses des méchants, c'est les brosses des méchants dans, ça, c'est la méchante, vous savez que la petite reine est mon dessin animé préféré, j'ai pris des torchons à l'effigie de l'Angleterre, celui-ci, et celui-ci, j'en ai pris deux pour ma mère, aussi, un pour moi, un pour ma mère, je veux dire, j'ai pris des, alors, c'est des masques pour les yeux, mais c'est avec du gel à l'intérieur, donc je ne sais pas si c'est vraiment des masques de nuit, ou si c'est des masques rafraîchissants, en fait, ou si on peut enlever le gel, regardez, mais j'ai l'impression, si je comprends bien, qu'il y a une poche de gel à l'intérieur, donc on doit pouvoir le mettre au frais, peut-être pour rafraîchir, on doit pouvoir enlever la poche de gel, auquel cas, ça ferait un masque pour dormir, 3 pounds de 50, ah, mais je me suis régalée, franchement, je me suis régalée, je me suis lâchée, franchement, je me suis lâchée, ensuite, ah, mais oui, j'ai mis ça avec, mais ça ne vient pas de là, bon, je vous le montre quand même, je suis passée par un magasin qui s'appelle Deb Nams, et c'était Dumbo, bon, voilà, oui, encore, encore et toujours, et du coup, je m'étais servie de mon foulard pour protéger ça, à 12 pounds, mini, le sweat mini, que j'ai pris en taille M, et qui taille 20 000 fois trop grande, parce qu'ils ont vu leur taille, donc M, si tu fais du M, il faut prendre du XXS, maintenant, j'ai pris marque, j'ai l'impression, j'ai trouvé, ah, celui-là, je le trouve trop beau, mes copines, en plus, Marjo et Marie-Ange, voilà, avec 10 pounds, c'est Pampin, celui-là, ouais, de Bambi, et en fait, Marjo, ouais, Thumper, alors du coup, il s'appelle en anglais, Marie-Ange et Marjo, elles m'ont dit, mais j'ai hâte de voir ce que tu as acheté, parce qu'en fait, on se sépare, en fait, dans le prix marque, il est tellement gros, et à un moment, je suis partie, j'ai fait ma vie, et en fait, quand je les ai retrouvés, j'avais déjà mon sac, j'avais déjà payé, en fait, c'était tellement lourd, ah, ça, c'est pareil, j'ai trop qu'il y avait tous les trucs de Noël, et moi, j'adore les trucs comme ça, avec des pompons, et c'est écrit, das Hund, Hund, c'est le chien en allemand, through the snow, j'aime trop, avec le petit, il a son petit tris, je suis en train d'amonceler, là, pareil, j'ai pris un pyjama de, bah ouais, je pense de Noël, il y a beaucoup de petits lamas, comme ça, 10 pounds, d'ailleurs, le pull d'Ashun, through the snow, je ne sais plus, moins de 10 pounds, je crois, donc il y avait ça, 10 pounds, j'ai pris en L pour que ce soit très grand, c'est une matière très, 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 très douce, et il y a le pantalon qui va avec, 10 pounds aussi, tu sais, on dirait les trucs que tu mettais autrefois, en dessous les vêtements, un sous-vêtement, à proprement parler, et je l'ai pris en taille quoi, S, mais ouais, non, mais c'est grand, tu vois, mais bon, moi j'adore que, que ce soit très grand, et c'est vrai qu'ils ont revisité leur taille, mais c'est doux, c'est doux, ah, j'ai pas vu Marie, mais bon, je l'ai pris 8 pounds, j'ai pas vu Marie à ce moment-là, dans le magasin, je l'ai cherché, je ne la trouvais plus, j'ai pris, à 8 pounds, et en taille M, le bas de pyjama, parce que j'en ai acheté un Barbie, et, voilà, avec Marie bien sûr, il y avait des, soi-disant des produits Barbie, je n'en ai vu aucun, j'étais dessus, j'étais dessus, voilà, le petit mug d'almatien, s'y parlent toujours, j'ai pris des petits masques, comme ça, avec les princesses, donc il y a celui-ci, et, normalement, il y en a d'autres, ah, voilà, et j'ai pris la petite sirène, c'est un masque, avec le visage, de la princesse dessus, voilà, et ensuite, j'ai pris, donc je dis ensuite, et pour finir, en vêtement, j'ai pris un gros pull, en taille S, à 15 pounds, ouais, tout de même, mais bon, je l'ai trouvé magnifique, je l'avais déjà vu, dans un hall d'une nana, voilà, j'ai cru que j'avais pris M, et puis finalement, j'ai pris S, et je le trouve vraiment très joli, il est doudou, c'est pareil, alors je porte très rarement, des pulls comme ça, parce que ça me tient très très chaud, mais je me dis que peut-être, s'il fait froid, ou l'hiver, pour rester à la maison, avec les manches comme ça, ça peut être pas mal, voilà, voilà, ensuite, nous allons passer au make-up, donc je vais aller chercher mes lingettes, et puis ça va être parti, bah oui, écoute, nous voici donc, de retour, pour parler make-up, en parlant make-up, il y avait, une petite palette, qui fut à 6 euros, 6 pounds, 5 pounds, non, 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 mais c'est pas de m'arnaquer, 6, 5 pounds, ah je croyais que c'était 6 celle-là, c'est des glow palettes, vous savez que la dernière fois que je les ai achetées, euh achetées, allez, ma copine Marjo m'avait dit, prends la orange, parce qu'elle est super, j'avais pris la orange, effectivement, elle est super, c'est des palettes d'highlighter, et du coup, celle-ci est passée à 2 pounds, et je vais vous montrer ce qu'elle donne, je vais vous l'ouvrir, et je vais vous la swatch, évidemment, alors là, vous la voyez peut-être pas, mais le packaging, il est violet, violet, et voilà, qu'est-ce que c'est que ça, le col, donc, ça ressemble, wow, ok, elles sont vraiment bien, pour en avoir déjà eu, wow, tu vois, c'est ce que je veux dire, et 2 pounds, là, franchement, pour en avoir déjà eu, je peux te dire qu'elles sont top, donc, moi, j'ai la orange, Marjoie, elle a la orange aussi, et là, 2 pounds, il y avait plein de make-up à 2 pounds, et du coup, j'ai pris aussi, celui-ci, que j'avais hésité à prendre, la dernière fois, le glitter junkie, parce qu'il était aussi à 5 pounds, et j'avais dit, bon, je ne sais pas, et en fait, ça ressemble, vous allez voir, à 4 vendies, que j'ai eu, et que j'ai d'ailleurs fini, c'est rare de finir une palette d'highlighter, qui m'avait été offerte par une maman, Anand, si tu passes par là, hum, ça sent bon, elle m'avait offert la même de 4 vendies, et je l'avais dégommée, waouh, ok, donc là, j'essaye celui-ci, celui-ci, c'est très, très, crémeux, mais, on dirait presque de la crème, quoi, c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi pigmenté qu'à de vendies, mais, c'est pas mal quand même, de peindre, franchement, là, je l'ai pas, je l'ai pas laissé passer, en plus le petit packaging est sympa, l'obtut-tutut-cut un peu moins, mais, voilà, de peindre dans l'huile 5, j'aime bien, il faut dire qu'ils renouvellent tellement vite leur gamme de make-up, que du coup, c'est assez vite soldé en parlant de nouvelle gamme de make-up à 3 pounds, il y avait des highlighters comme ceci donc Dusk, vous voyez je vous ai dit c'était leur nouvelle je pense que c'est la nouvelle collection Dusk j'ai l'impression parce que c'était en tête de gondole, je remarque que j'y suis allée il y a un mois, il y avait une autre collection qui était sortie, en fait ça se renouvelle tout le temps celle qui ressemble à Fenty Beauty donc là nous avons l'highlighter qui est comme ça celui-ci est-ce qu'il a une teinte je ne sais pas bon moi vous savez que l'highlighter c'est la vie pour moi oh il est beau, oh ok oh il est beau, oh j'adore ok donc celui-ci et le deuxième il a l'air avec des reflets bleutés le deuxième tic 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 c'est bien parce que du coup c'est bien emballé et on n'a pas swatché le truc, mais le problème c'est que parfois le testeur il est dans un état déplorable il n'y en a même pas ou plus tu ne peux pas tester ton truc mais ce n'est pas grave celui-là il a des reflets bleus oh ouais oh ils sont beaux bon je vais encore bien m'éclater avec ça j'ai pensé que bon alors là mercredi on travaille on a réunion est-ce que vous seriez vous auriez envie pendant ce temps-là je vous présente aussi le nouveau rouge à lèvres qui était en plus à deux peintes est-ce que vous auriez envie que je vous fasse un crash test avec tout ce nouveau make-up de chez j'allais dire de chez Action de chez Primark peut-être que ça vous intéresse ou pas donc là j'ai pris le Supernova oui je sais il ne faut pas faire ça avec ses dents donc pareil de la nouvelle gamme de toute façon de la nouvelle gamme j'ai pris trois j'ai pris pas mal de trucs de la nouvelle gamme parce que les Beauty Blender en font partie aussi il faudrait qu'on essaye tout ça dans une vidéo et j'ai même une palette pour les yeux et même un mascara ouais donc on peut se faire un crash test donc vous me dites les filles donc le packaging il est vraiment beau honnêtement il est vraiment beau le raisin il est tout de suite et je prends souvent ces couleurs là j'ai 45 fois cette couleur là mais c'est parce qu'en fait c'est la couleur que je mets tous les jours c'est cette espèce de couleur nude marron il y a un petit goût de vanille mais très subtil ça c'est vraiment ma couleur de tous les jours celle-ci donc peut-être pour certains trop foncés mais moi j'aime bien je trouve que ça va avec quasiment toutes les couleurs donc bref voilà j'ai repris le Alice et le Wonderland je voulais il y avait une palette de maquillage qui faisait les yeux et le teint mais malheureusement il n'y en avait plus qu'une et je me suis demandé si ce n'était pas le testeur vu l'état du truc et non ce n'était pas le testeur donc c'est un petit lot comme ça de trois rouges à lèvres avec Alice dessus on était allé dans le salon de thé Alice au Pays des Merveilles la dernière fois mais là on n'a vraiment pas eu le temps je ne sais pas comment c'est débrouillé et je voulais visiter le château de Dauvre et on n'a pas eu le temps non plus donc vous voyez le petit packaging c'est vraiment des tout petits je crois que Softus Nails donc ça c'est le Rose Softus Nails ouais voilà elle avait dit que c'était plus gadget ouais oh ça a l'air d'aller pour mettre dans le sac ça peut être pas mal même en déco en fait parce que sur la coiffeuse bon après sur la coiffeuse il faut dire qu'il y a 20 000 trucs raspberry framboise donc oh écoute c'est pas mal en fait et celui-là il va me plaire je pense c'est le Peach bah écoute moi il me plaise ils sont regarde le Peach tout en haut ils sont bien crémeux bien bon après c'est sûr que tu les utiliseras pas 10 ans mais ça peut être pas un petit format de toute façon moi je vais dire avec tout ce que j'ai je ne utiliserai rien 10 ans un jour j'arrêterai d'en acheter tu crois mon chéri m'a encore commandé des trucs sur Revolution Beauty en plus pour mon anniversaire il y avait un super mat elle achète du make-up elle est même pas maquillée c'est vraiment n'importe quoi non parce que en fait le dimanche c'est vraiment la journée où j'essaye de ne pas me maquiller du tout sinon j'ai aucun jour concrètement où je laisse respirer ma peau donc c'est juste ça en fait alors le super mat qu'est-ce que les packaging c'est bien parce qu'au moins on peut vraiment pas les ouvrir et au moins on peut vraiment pas les swatcher parce que sinon il y a des gens je vous dis pas je n'arrive pas à l'ouvrir ce petit gourmand ah si celui-ci je l'ai swatché en magasin donc tu vois j'ai attendu de faire tout mon tour et j'ai mis 10 ans à pouvoir l'enlever après Marjo toi qui veux le rouge parfait n'est-ce pas un rouge parfait celui-ci et vraiment je l'avais mis là sur le dos de ma main juste là et punaise je te dis pas il est resté mais il est resté ensuite j'ai pris une base matifiante à 3 pounds et ensuite j'ai pris un ah oui j'ai oublié de vous montrer ça un mascara ah ouais alors montre le bien le Fuller Longer Marion je m'a dit qu'une fois elle en a eu un et qu'elle n'avait pas trouvé terrible donc je me dis bon est-ce que celui-ci sera mieux bon écoute je ne vais pas l'ouvrir ce que je vais faire c'est qu'on va l'utiliser en tuto je pense ouais on va l'utiliser en tuto en crash test même je vais peut-être l'effacer ce truc là parce que sinon j'en ai encore pour toute la journée ah j'en ai eu pour toute la journée de ce truc pourtant je me lave les mains beaucoup de fois tu peux demander à mes copines et pour finir j'ai pris la Violet Mist qui n'était pas très propre d'ailleurs mais c'est la seule qui était correcte à l'intérieur alors attends je vais t'enlever ça parce que tu vas avoir que du reflet c'est dans le l'idée si on peut dire ça comme ça de la nouvelle palette la Norvina d'ailleurs il me l'a faux celle-ci bon il m'en faut tellement puis là ils vont en sortir tellement j'aimerais bien la 4 Vandy mais ça en fait je me dis le blanc ne se fasse pas bien du tout non un mat un petit mat bon là c'est poudreux mais c'est pas grave ça ne se fasse pas très bien non plus à voir à voir le plus foncé ah d'accord et on va se faire celui-ci bon ok hop hop ah les les mats clairs les mats clairs ils ne se fassent pas bien ouais dans elles ne se fassent pas très bien non elles ne se fassent pas très bien elles sont très bon mais elles ne se fassent pas très bien donc à voir dans le crash test parce que là je suis dubitative du coup sur ça à voir non à part la couleur peut-être du milieu mais encore à mon avis elle va faire plein de tiens de miettes si on peut dire ça comme ça bon bah voilà les filles bah écoutez dites moi en barre d'infos non pas en barre d'infos dites moi en commentaire si vous voulez qu'on essaye toutes ces petites choses auquel cas pour l'instant je les laisse de côté voilà Alice le mascara et tout ça je vais tout laisser de côté et comme ça si vous voulez on se fera ça on se fera un petit crash test je ne sais pas quand mais on va essayer voilà bah écoutez les filles j'espère que ce haul vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré aller en Angleterre j'ai trouvé plein de trucs je suis trop contente et j'espère que ma vidéo déco vous plaira quand j'aurai le temps de la faire je pense qu'elle arrivera d'ici une dizaine de jours tu vois si je veux faire pour Halloween il va peut-être falloir que je me réveille en tout cas maintenant je vais mettre ça en ligne et je vais me mettre au boulot parce que maintenant il faut préparer la classe ciao les filles